Yo les potes sensu, nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à rentrer le code créateur NSQ dans la boutique Fortnite pour me soutenir. Allez, bonne vidéo ! Et yo les potes sensu, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va visiter la Villa des Croutons au Mexique sur Fortnite. Donc la map a été créée par Vertigo. Vertigo c'est quelqu'un qui crée toutes les maps de Valus, etc. Il avait déjà créé toutes les autres Villas des Croutons à l'époque. Et donc vu que les Voyages des Croutons ont commencé hier, nous on va la visiter sur Fortnite. Donc je vous remonte le code, le voilà. 7-2-6-3-6-7-5-9-7-6-0-5. Donc voilà, créé par Valus, mais en réalité c'est Vertigo qui l'a fait. C'est juste pour que Valus ait le code. Donc voilà, cache-cache, Villa des Croutons au Mexique. Donc voilà, c'est parti. J'ai déjà vu la vidéo de Valus et de Inox où ils visitaient un petit peu la Villa. Donc on va voir si ça ressemble ou pas. Donc ici vous avez le cache-cache du chalet des Croutons. Et ici on a un cinéma studio, d'accord ? Donc voilà, ensuite ici on a quoi ? Je sais pas, bref. On va lancer la map, ça a l'air très stylé. C'est parti, lancez le jeu. C'est parti, on va bien visiter parce que dans leur vidéo on ne voyait pas trop. Donc comme ça on va bien pouvoir visiter. Faut aller par où ? Faut aller par là. Ok. Je pense qu'il va bientôt y avoir une vidéo qui va sortir sur la chaîne de l'Onser de Valus. Où il fait un cache-cache avec ses abonnés sur cette map. Alors du coup, ici on a une petite terrasse. Ok. Avec plein de bateaux, la plage. En vrai ça ressemble beaucoup en attendant. Donc ici on a Paris, la terrasse. Ici on a l'escalier qu'il avait pris pour aller se baigner. Donc voilà. Ensuite, donc on a un petit chemin. Et franchement c'est vraiment bien fait. Des petits transats. Ah ici il manque des bancs. Sur la vidéo de Valus on a vu qu'il y avait des bancs. Il a mis juste des fleurs. Après c'est normal qu'il ne puisse pas faire tous les détails. C'est vraiment super compliqué. Oh il a même fait le petit espace. Le petit espace d'eau. Donc il y a la piscine juste là. Ok. Bon la piscine elle est vraiment pas profonde. Mais ça c'est pas grave. Du coup. On va regarder d'abord l'extérieur. Vous savez quoi ? On va aller à l'intérieur après. Ici on a une porte. Ok. Bon s'il y a vraiment une forêt comme ça. Ils vont faire des caches-caches incroyables. Des petites voitures. D'accord. Par contre. Là vu comme ça. Elle a pas l'air si grande que ça. Alors qu'en vrai elle est beaucoup plus grande. Bon c'est pas grave. Alors du coup on rentre. Ici on a une première chambre. Je sais pas c'est la chambre de qui. Y'a pas le hamac. Donc c'est peut-être pas celle de Michou. Avec une douche, toilette, lavabo. Un petit canapé. D'accord. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite. Ici on a un petit salon. Ok. Qui est plutôt bien fait. Avec la cuisine. Ok. Là on passe par là. Donc on a un petit endroit. Y'a un étage là-bas. On va y aller après. Donc avec la grande cuisine. Attendez. On va passer par où ? On va passer par là. Là y'a encore un étage. Là y'a quoi ? Une autre chambre ici. Ok. En vrai elle est pas mal. Elle est pas mal. Y'avait quoi par là ? Ah c'est la chambre de Michou celle-là. Parce que regardez y'a le hamac. En extérieur. Ok. Franchement l'intendant elle est pas mal. Ok on va passer par là. On va monter à l'étage. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une petite chambre ici. Ok. Grande salle de bain celle-là. Avec petite terrasse. On peut même passer par là je pense. Non. Ok. Pas mal du tout. Ah ouais c'est le lit superposé. Je l'avais vu. Y'avait un lit superposé. Ensuite. Bon on va encore monter. Ah ok. Là c'est l'espace zen un petit peu. Yoga. Donc en hauteur. D'accord. Et non franchement elle est bien faite. On va redescendre par là. Attendez là y'a. Ok un truc de. Dans toutes les maisons. En vrai je pense qu'elle est bien faite. Mais pas assez si vous voyez ce que je veux dire. Là y'a une douche. Je sais pas si c'est avec une chambre. Ok. La petite vue sur la mer. Ah c'est la chambre d'à côté où y'a la vue sur la mer. Attendez. Celle-là. Ok. C'est quoi ça ? Pourquoi y'a un trou dans le mur ? Celle-là je crois que c'était la meilleure. A moins qu'il y en ait une encore en haut. Non. Hop. Ensuite. Les murs ils sont tout blancs. Ça me perturbe. Ça fait mal aux yeux. Je trouve qu'on a déjà fini les gars. Mais je crois pas qu'ils soient reproduits à l'identique. Parce que là y'a pas assez de chambres. Attendez on va compter les chambres. Normalement y'en a dix. Donc on va compter. Alors une chambre. On va monter par où ? Attend déjà est-ce qu'il y en a d'autres là ? Ok. Deux chambres. Ok. En attendant y'en a deux. On va essayer de pas en oublier. Donc là trois. Ok. Trois chambres. C'est quoi cette chambre ? Elle est toute petite. Ok. Quatre chambres. Et je suis perdu. Attendez. Oui. On est où là ? Attendez. Je crois que c'est normal. Parce que cette escalée on l'avait pas encore fait. Donc ça fait quatre au total. Ensuite on monte par là. Donc là on a cinq chambres. Six chambres. Sept chambres. D'accord. Et si on monte ? Bah je crois qu'il manque des chambres. Normalement y'en a dix. Mais en vrai c'est pas grave. C'est quand même super bien fait. Peut-être un petit peu petite. Mais ça va. Attendez y'avait même un espace de travail. Il est où ? Y'avait un espace de travail pour les monteurs. L'espace de travail il était par là-bas normalement. Ah je crois. Oula. Sécurité Windows. Je crois qu'il l'a pas fait. Il l'a pas fait les gars. Normalement dans la maison il y'a un espace de travail pour le monteur. Et là y'en a pas. Parce qu'en fait par là-bas on monte à l'étage et là-bas aussi. Ok. Bon bah il a... Il a oublié une pièce. Mais bon c'est pas grave. C'est quand même super stylé. Du coup voilà. On va s'arrêter là je pense sur cette vidéo. Attendez. A moins qu'on ait pas tout visité. Déjà les voitures... Bon. Je pense pas qu'ils aient des voitures. Ah mais ils sont venus en avion. Je suis bête. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Où on essaye de faire la map avec des abonnés pour faire un cache-cache. Faut essayer de repérer des petites cachettes. Y'a pas l'air d'avoir de cachettes. Attendez. On va aller par là-bas. Hop. On va voir si on a loupé des choses. La piscine c'est dommage qu'elle soit là trop petite. Elle aurait pu être plus grande. Il y aurait pu avoir des plongeons et tout. Et même normalement y'avait un... Y'avait un toit... Y'avait un toit en paille. Non en vrai. Il l'a géré genre. Quand tu la regardes comme ça. Tu reconnais que c'est la villa. Mais sinon... Bah... Ça aurait pu être mieux. Si je devrais mettre une note. Je pense que je mettrais un petit... En vrai un bon 7 sur 10. Un bon 7 sur 10. Du coup voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. A mettre plein de commentaires aussi. C'est sympa. Vous me dites ce que vous en avez pensé. Si vous avez des concepts etc. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas. Code Creator and Skew. Allez. Ciao. Ciao.